Et nous allons maintenant retrouver nos invités que vous avez aperçus au début de ce journal, qui sont dans les salons du ministère de la Culture avec Philippe de Villiers, qui les a décorés l'un et l'autre, je vous dirais, Audrey F. Byrne et Sean Connery, et bien de la médaille de l'Ordre des Arts et des Lettes. Ils ont été élevés au grade de commandeur. Alors, s'ils nous entendent bien, parce que tout à l'heure nous avions quelques difficultés maintenant, alors attendez que je vois cette image, il y a à la droite Nicole Cordulanglois, du Langlois, Georges Craven au milieu, et puis sur la gauche, ça doit être Sean Connery. Avec sa femme près de lui. Avec sa femme, alors qu'il pourrait peut-être nous servir de traductrice, puisque je sais qu'elle parle parfaitement le français, puisqu'elle est française. Alors, il faudrait simplement demander à Sean Connery si, quand il était dans la Royal Navy, il avait déjà eu une médaille. Est-ce qu'il avait déjà une médaille quand il était dans la Royal Navy ? Ah bon ? Il avait quel âge ? Parce que j'ai cru qu'il avait fait plus que son service militaire. Il était engagé volontaire. Il était engagé volontaire, yes. You were willing to engage yourself. Ah yes, but I was only 16 years of age. Il avait seulement 16 ans. Est-ce que l'on décore les acteurs en Grande-Bretagne ? Est-ce que c'est une chose courante ? Bon, est-ce qu'il est courant que l'on décore les acteurs en Grande-Bretagne ? Est-ce qu'il est courant que l'on décore les acteurs en Grande-Bretagne ? Yes, they do. They have the honors list. Yes, they have the honors list. Excusez-nous, on a des problèmes de son, ce qui fait qu'on a un micro pour plusieurs personnes. Oui, mais on voit bien. Ça crée quelques complications. On voit très très bien que tout ça se fait par relais. C'est parfait. Dans la bonne humeur. Non, et puis demandez à Sean Connery, donc, en lui passant le micro, si c'est aussi important pour lui que de recevoir, je ne sais pas moi, un César ou un Oscar. Is it important to you to have this decoration of chevalier, des arts et des lettres, than César, for example ? Oh, yes. I think it's, yes, that and being president of the César is an enormous honor. In fact, I was really much more moved than I had been anticipating. Oui, nous avons une traduction maintenant qui est faite en studio. Mais nous avons également une traductrice ici. Alors comme ça, on pourra dispenser, Mme Connery, de répéter, oui, absolument. De répéter, effectivement. Dernière chose, est-ce qu'il portera cette décoration sur son petit maillot quand il jouera au golf en Espagne ? Est-ce que vous porterez cette décoration quand vous jouerez au golf en Espagne ? Je suis très fier de l'avoir, mais je ne pense pas que je vais me l'employer. Alors un petit mot à Georges Craven qui est donc le co-organisateur de cette soirée des Césars avec Antenne 2. J'ai lu partout dans la presse, Georges Craven, que c'était difficile d'organiser des Césars. Expliquez-nous pourquoi c'est si difficile. C'est difficile parce qu'il faut réunir dans un large de temps assez court, deux heures, un ensemble de personnalités, de vedettes, d'acteurs, de réalisateurs, de présentateurs. Réunir, par exemple, comme on aura demain soir, les sept présentateurs des chaînes pour être les maîtres de cérémonie, c'est déjà une première difficulté, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des Français, pourtant, ils n'habitent pas à Malibu, à Los Angeles ou à Tokyo, ils sont là, non ? Non, en effet, il faut qu'ils soient disponibles. Et puis, il y a le fait aussi de la récompense avec le suspense dans lequel se trouvent les nommés qui fait que c'est une position assez délicate et assez difficile. Et on comprend les réticences de certains, mais demain, à peu près tous les nommés, à une ou deux exceptions près, seront là. Voilà. Merci, Nicotte. J'allais vous demander, justement, de vous prêter votre micro. Non, non, non. On ne m'a pas entendu, alors. Si, si, si. 3 sur 5, on vous a entendu. Dernière chose, est-ce que les Français, dans ce domaine, sont aussi disciplinés que les Américains ? Je sais que les Américains se plient aux répétitions, viennent, qu'ils soient acteurs connus ou pas. Est-ce qu'en France, c'est la même chose ? Ils le deviennent. Au début, ça a été, comme vous le dites, assez difficile. Maintenant, ils en ont pris le pli. Je crois que les Césars sont institutionnalisés, que c'est une chose très importante pour la profession cinématographique. C'est le bilan annuel que fait la profession de ceux qui se sont distingués dans le courant de l'année. Et maintenant, chacun les prend tout à fait au sérieux. La nuit des Césars, je crois, est devenue un véritable événement. Et d'autant plus que cette année, la soirée est placée sous le signe de Jean Gabin, qui nous a quittés il y a 10 ans, mais à qui nous allons rendre un hommage éclatant. Et quel est le bilan que vous pouvez faire au point de vue des retombées, que ce soit des retombées au point de vue du public que du milieu professionnel cinéma ? Les retombées, elles sont considérables. C'est aussi ce qui fait l'importance des Césars pour les professionnels. On a vu, par exemple, que les Ripoux, après avoir eu le César du meilleur film, ont fait 3 millions d'entrées. C'est Claude Zilly lui-même qui me l'a dit. De plus qu'avant d'avoir le César, de même pour Diva, de même pour Ciao Pantin. Enfin, tous les films qui ont le César du meilleur film voient leurs entrées, c'est-à-dire leurs recettes, grimper de façon vertigineuse. Bien. Merci Georges Craven. Je vais remercier également Mme Connery de nous avoir servi de traductrice exceptionnellement aujourd'hui. Merci Mme. Et puis à Sean Connery, je lui dis rendez-vous à demain soir pour cette cérémonie des Césars. Au revoir.